J'ai posé une question aujourd'hui, je veux que vous appeliez pour intervenir. La question est la suivante, si vous étiez CDD, si vous étiez à la place de M. Que feriez-vous ? C'est justement la question. Alors vous avez le numéro WhatsApp qui est là-bas, c'est le 0033-605-6911-41. Je l'ai écrit sur la page, vous pouvez appeler directement tout comme vous pouvez appeler sur WhatsApp pour intervenir. Mes amis, mesdames et messieurs, aujourd'hui vous avez la parole, je vous donne la parole pour que vous appeliez, pour que vous interveniez. Et pour que vous nous dites, si vous étiez à la place de M. CDD, que feriez-vous exactement ? Que feriez-vous à sa place ? Ibrahima Diallo, bonsoir. Amadou Bari, bonsoir. Tidiane Guinée, bonsoir. Le son, il dit le son, le son est bon alors. Lamine Diallo, bonsoir. Fatma Tabba, bonsoir. Ma Laian So, bonsoir. Alpha Diallo, bonsoir. Vous partagez au maximum la vidéo. J'ai le téléphone ici, vous pouvez appeler. Vous pouvez appeler pour nous dire si vous étiez à la place exactement de M. CDD, à l'aéroport, dans l'avion. Et qu'on vous aviez, on vous avait ordonné de descendre. On vous ordonne de descendre. D'accord ? Qu'est-ce que vous feriez à la place de CDD ? Si vous étiez exactement à sa place. Mariam Djaï, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Madame Djaï. Il y a Bineta Khalil Bah. Bonsoir exactement. C'est la maman de ma jumelle. Bineta Khalil Bah. C'est la maman de ma... De mon jumeau d'Oumes. Excusez-moi. La maman de mon jumeau. C'est la maman de mon jumeau. Il a un enfant qui... Qui presque est ma photocopie. C'est ma photo. C'est mon reflet direct. Donc, bonsoir à mon frère jumeau. J'espère qu'il me suit quelque part. Alors, vous appelez. Le numéro est là. Le téléphone est là. Je vais vous laisser parler aujourd'hui. Je vais vous laisser parler. Vous appelez. Le numéro est là. Pour ceux qui sont ici en France, c'est le 0605 69 11 41. Et pour ceux qui sont à l'étranger, vous ajoutez le code, l'indicatif de la France. 0031 et 0033. D'accord? 605 69 11 41. Vous vous appelez. Et puis, vous nous dites exactement si vous étiez à la place de CDD, qu'est-ce que vous alliez faire? Vous avez rempli déjà les formalités à l'aéroport. D'accord? Vous avez déjà dépassé la douane à l'aéroport. Vous avez déjà embarqué. L'avion est prêt à décoller. Voilà. On commence à fermer les portes de l'avion. Et brusquement, on vous dit de descendre. On vous dit que, en tant que vous êtes à bord de l'avion, que l'avion ne peut pas bouger. D'accord? Parce que tout simplement, quelqu'un a appelé que vous devez descendre. Alors, si vous étiez à la place de M. Silouda Lendjalo, vous étiez en Guinéen, à la place de M. Silouda Lendjalo, que feriez-vous exactement? C'est ce qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui. Alors, nous avons quelqu'un qui nous appelle. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Problème de connexion. Allô? Il y a un petit problème de connexion, là. Allô, bonsoir. Oui, ça va. Et vous? Votre nom, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Abdou Karim Diallo. Monsieur, d'accord. Monsieur Abdou Karim Diallo, vous nous appelez depuis Dakar. Alors, j'ai posé la question, elle est très simple. Donc, vous avez trois minutes maximum pour nous dire si vous étiez à la place de Silouda. Que feriez-vous exactement? Je ferais la même réaction. Je l'ai fait. Allô? Je dis les mêmes réactions qu'il avait, c'était les bonnes décisions, en tant qu'un homme. D'accord. Donc, vous... Il va avoir la patience. Donc, vous, vous pensez que la manière dont Silouda a réagi, c'est la meilleure? C'est la meilleure. D'accord. Oui. Et vous n'avez pas autre explication par rapport à ça? Je n'ai aucune explication parce que je regarde vous pouvez voir le directeur. D'accord. Ça va. Merci beaucoup, monsieur, depuis le Sénégal. Nous allons prendre quelqu'un d'autre. Ok, ok. Merci beaucoup. Oui, merci. À cinq jours, vous pouvez voir le directeur. Je vous regarde beaucoup. D'accord. Merci infiniment. Ok, ok. Merci. Alors, mesdames et messieurs. Alors, bonsoir. Oui, comment allez-vous, mon cher? Vous nous appelez depuis le Canada ou c'est depuis où, là? Depuis New York. Depuis New York. Wow! Les New Yorkais. Alors, monsieur, vote-moi, s'il vous plaît. D'accord, il n'y a pas de souci. Allez-y, monsieur. Si vous étiez à la place de monsieur Célou, que feriez-vous exactement? D'accord. Il n'est pas un délinquant. Oui. D'accord. Donc, vous... Donc, vous pensez que la réaction de Célou est une très belle réaction, alors? Exactement. C'est un homme de l'État. Oui. C'est un homme simple. Il connaît ce toucher. C'est un homme de valeur. D'accord. D'accord. Merci infiniment. Nous allons prendre quelqu'un d'autre, alors. Alors, mesdames et messieurs, nous continuons également le débat. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir, monsieur Kanté. Oui, comment allez-vous, mon cher? Ça va, et vous? Oui, ça va. Votre nom, s'il vous plaît. Je m'appelle Ibrahim Diallo. Monsieur Diallo. Alors, dites-nous exactement. Si vous étiez à la place de monsieur Célou ou d'Alain Diallo, vous avez dépassé l'aéroport, vous avez dépassé, vous avez rempli toutes les formalités, vous êtes déjà assis dans l'avion, l'avion est prêt à décoller, on commence à fermer les portes. Quelqu'un décide que vous devez descendre. Alors, que feriez-vous à sa place? Si vous me permettez, vous souhaiterez inverser un peu ce que je vais avancer. C'est vrai que vous avez un thème précis. Oui. Et moi, je souhaiterais dire aux gens une chose. Oui. Et vous, vous me cessez de le dire que beaucoup de personnes peut-être comme moi penseront de la même façon. Oui. Monsieur Kanté, il faut se faire la vérité. C'est trop facile de rester derrière un écran pour regarder moi ce qui ne s'était pas c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas. Exactement. Je ne peux jamais accepter une chose. Oui. C'est évident. Il y a beaucoup de personnes parmi ceux qui se bombent le top et qui se disent « Le gars, il faut changer ». C'est comme ça il faut le faire. Moi, c'est mon gars qui a des gens. Oui. Si c'était beaucoup de personnes d'entre nous qui étaient devant Alpa, on s'est revenu déjà. C'est depuis 10 ans. Oui. C'est trop facile de créer quelqu'un qui combat un système, qui combat un pouvoir en place depuis 10 ans. Oui. Mais toujours, il est là. D'accord. Voilà. Et s'il faut maintenant revenir à votre thème, moi, je pense que ces loups ne pouvaient rien d'autre faire si ce n'est ce qu'il a fait. Non, je parle de vous. Je ne parle pas maintenant de ces loups. Je veux entendre vous. Je veux vous entendre vous. Quelle serait votre réaction ? Moi, si c'était moi à sa place, j'allais descendre. D'accord. Parce qu'une chose, parce qu'une chose, je ne peux pas encore humilier devant des hommes. Et imaginez si tu forces dans ce cas qu'il y ait une altercation et que quelqu'un sort une arme ou un couteau et puis te poignard ou qu'il y ait un problème. Déjà, si tu ne descends pas, les gens cherchent un alibi à te flanquer en prison, ils l'auraient déjà trouvé. D'accord. D'accord. Moi, je pense que si une personne cherche des coups sur ta tête, il va falloir au moins que tu chasses de résigner au moins un poids pour te faire d'un problème. D'accord, M. Diallo. C'est mon avis personnel. Oui, exactement. C'est votre avis que j'ai besoin. Ce n'est pas l'avis de Célu que j'ai besoin aujourd'hui. Et je pense que vous allez dans le même sens, dans la même logique que Célu. Et donc, nous allons essayer de prendre quelqu'un d'autre. Merci infiniment, M. Diallo. Oui. Alors, mesdames et messieurs, nous allons continuer. Il y a quelqu'un d'autre qui nous appelle. Alors, nous allons le prendre. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô. Oui, allô. Oui, bonsoir. Oui, allô. 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 Il y a tellement d'appels que... Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Kanté. Un combatteur infatigable. Merci, infiniment. Alors, votre nom, s'il vous plaît. Je m'appelle So, oui, à fait une idée. D'accord. M. So, nous allons droit au but. Alors, si vous étiez exactement à la place de Célou ce jour-là, que feriez-vous ? D'accord. Si c'est moi, premièrement d'abord, honnêtement parlant, avant de monter dans cette interview, j'allais me préparer. Oui. Je vais prendre toutes mes positions, tous mes positions. Oui. Si c'est moi, honnêtement parlant, c'est-à-dire qu'il y a deux options. Oui. Il y a l'option A et l'option B. D'accord. J'allais prendre l'option B. Je sais. Et je sais, et je le sais très bien que forcément, si je monte dans cet avion, ce régime allait le faire descendre. C'est-à-dire qu'il fallait que je fais une option B pour le montrer que cette fois-ci, c'est sûr, je dois sortir. Parce qu'ils savent que je sors, on monte, on descend, c'est qu'il y a des conséquences. Oui. Ce sont ces conséquences-là que le régime essayent d'éviter. Ils ne veulent pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut que prochainement, si c'est moi, le fait que cette fois-ci, j'ai échoué. C'est comme ça qu'il faut le dire. D'accord. Dans la sagesse, il faut pousser, il faut pousser jusqu'au mur. Arriver au mur, on ne peut plus pousser. C'est clair. Mais si on m'a poussé jusqu'au mur, mais là, tu ne peux plus me pousser. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut que je me défendre maintenant. Tous les moyens sont bons. Donc, pour vous... Tous les moyens sont bons. Si vous étiez à la place de M. Célou, vous aurez réagi autrement. Vous aurez refusé de descendre. C'est-à-dire que j'allais m'apprêter. J'allais prendre l'option B. J'allais faire une option B parce que je sais que l'option A, c'était qu'on allait me faire descendre dans l'avion. C'était l'option A. Et l'option B, c'est-à-dire que j'allais me préparer pour que l'option B puisse réussir et je continue ma route pour montrer que je suis le président de la République et démocratiquement par le peuple. Alors, dites-nous, quelle serait votre option B ? D'accord. Mon option B, c'est très simple. C'est-à-dire que, bon, vous savez, ici, on est dans les réseaux sociaux. Vous pouvez vous m'excuser beaucoup du terme, mais là, ce n'est pas tout qu'on dit ici parce que n'oubliez pas que même vous, M. Kanté, vous êtes survenu. C'est souvent un peu... Bon, je ne peux pas fournir ici, mais moi, j'ai mon option B. Oui, c'est votre option B qu'on veut... Ici, vous avez le libre-antenne, vous avez la liberté d'expression, vous pouvez dire ce que vous voulez, de toute façon, personne ne vous connaît, d'accord ? Quand vous appelez M. Barry, il y a des millions de Barry dans le monde entier, alors votre option B, c'est justement quoi ? Parce que vous dites que si c'était moi, je me serais préparé pour de l'option B, option A. On connaît déjà l'option A. Maintenant, votre option B, ce serait quoi ? D'accord. C'est-à-dire que j'allais m'apprêter au niveau pour des hommes qui sont capables, M. Wimper, et de les mettre dans cet avion et faire décoller cet avion par la force. D'accord. M. Wimper, ce ne sont pas trois ou quatre ou dix éléments qui vont m'empêcher de partir. D'accord. Si l'avion est désaffermé, voyez-moi sûr et certain, l'avion allait décoller. M. Wimper, c'est deux choses dans la politique. Le niveau où nous sommes, c'est deux choses, la vie ou la mort. D'accord. Nous tous, on est, on choisit cette option-là, la vie ou la mort, soit on vit. Et vous pensez que ce serait la meilleure idée, quoi ? Pour moi, pour moi, pour moi, il faut que, il faut que, la personne dont nous faisons, parce que vous avez plein d'exemples, si c'était moi qui c'était... Exactement, si c'était vous, si c'était vous. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a plus de solution. Oui. M. Wimper, ils nous ont fait comprendre ceci, M. Wimper, qu'on dit la sortie. Oui, la tortue. La tortue. Oui. Pour qu'il puisse sortir la tête, il faut mettre le feu derrière. C'est-à-dire qu'il faut utiliser le slogan. Alors, si je vous comprends bien, pour ne pas monopoliser l'empeine, si je vous comprends bien, si c'était vous, votre option B, ce serait de faire monter des hommes, c'est-à-dire des hommes issus de votre rang, dans l'avion, au cas où on vous arrêtait, ou au cas où on vous demandait de descendre, ces hommes-là. Et on continue la route. D'accord. Et vous pensez que le pilote allait accepter de voler avec vous, dans ces conditions pareilles? C'est possible, et ce moins un peu. D'accord. Alors, nous allons prendre quelqu'un d'autre. Nous savons toujours la vie. Nous allons prendre quelqu'un d'autre. D'accord. Nous allons prendre quelqu'un d'autre pour ne pas monopoliser. Merci beaucoup, c'est très gentil. Alors, les amis, c'est pourquoi? J'ai mis ça pour que tout le monde puisse intervenir. Alors, je prends ceci. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Alors, votre nom, monsieur? Monsieur Diallo Mamadou. Alors, dites-nous exactement, brièvement, si c'est vous, ce jour-là, à la place de monsieur Silou, que feriez-vous exactement? Non, il a fait la bonne soeur, je dirais de s'adresser. Écoutez, ça ne sert à rien de se battre avec les gens qui ne comprennent pas. D'accord. Donc, pour moi, ce qu'il a fait, il a fait vraiment la preuve d'avoir beaucoup de sagesses. Oui. Il a fait ce qu'il fallait, ce qu'il fallait faire. Il a montré qu'il est différent. Et si il est aussi populaire comme il est, c'est parce qu'il est comme ça. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut qu'il se bat, il faut qu'il fasse la guerre, ça ne sert à rien. C'est son pays, lui. Il aime le peuple, il aime le Guinéen, il aime la Guinée, et il a l'amour de la Guinée. Donc, ça ne sert à rien de se battre. Pourquoi? Pourquoi? D'accord. C'est au peuple, c'est au peuple de montrer qu'il est mis là. C'est à elle, c'est pour elle, il se bat. Donc, c'est à elle, si ça le fait mal, il devrait manifester dans la rue, montrer au président de la République, le président Faconde, que c'est lui, c'est celui qui est là. Donc, si le peuple ne fait rien, c'est lui, ça ne m'a rien. Non, donc, ce que vous voulez dire, si c'était vous, vous aurez complètement réagi, réagir comme c'est lui l'affaire. Exactement. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Diallo. Nous allons continuer avec quelqu'un d'autre. Merci, au revoir. Merci, voilà. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kante. Oui, comment allez-vous, madame? Ça va, je vous sève tous les jours. D'accord, merci infiniment. Votre nom, s'il vous plaît? Diallo. D'accord, madame Diallo. Alors, dites-nous exactement, si vous étiez ce jour-là, à la place de monsieur Célu d'Alen Diallo, que feriez-vous exactement? Même en tant que femme, que feriez-vous? Moi, je ferais la même chose que... Je ferais la même chose que monsieur Célu d'Alen Diallo. D'accord. Et vous pensez que c'est la meilleure solution? À tant que femme, moi, je trouve que c'est la meilleure solution. D'accord. C'est un homme de respect, c'est un homme de valeur. D'accord. Quand j'ai une éducation, il faut montrer la même chose, que Célu a fait. Exactement. Oui. Donc, les gens qui disent, il y a une offre son bleu, moi, je trouve qu'il n'y en avait pas. D'accord. Ça va. Merci, alors, c'est très gentil, madame, d'avoir appelé. je vous sive tous les jours. Moi, c'est le président, c'est vrai, c'est le président de la République des Dîners. Voilà. pour un président, c'est la solution à faire. D'accord. Merci à vous, merci à vous, je vous sive tous les jours. Merci. Merci infiniment. Je préfère rater le jour-là de KFM, mais pas de vous rater. Merci. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir, oui. Allô? Allô? Wow. Allô? Oui, 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 bonsoir. Allô? Allô, oui, oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kante. Oui, bonsoir, comment allez-vous? Ça va très bien. Je suis très content de vous avoir. Merci infiniment. Votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Barry, depuis New York. Monsieur Barry, depuis New York, les New Yorkers. J'espère que vous allez bien. Alors, dites-nous exactement, monsieur Barry, si vous étiez à la place de Célo, ignorant et peu Célo, mais si c'était vous, quelle serait votre réaction exactement dans l'avion? Je voulais faire savoir d'abord les auditeurs qui vous écoutent. Oui. avant que Célo soit dans l'avion, l'autorité de l'aéroport savait déjà que Célo est là. Vous avez compris? Oui. Vous avez compris? Il le laissait faire pour, ils le savent, c'est-à-dire, les gens qui l'ont fait descendre le savent, ils avaient l'intention là déjà. Le problème c'est que l'humiliation qu'ils voudraient le faire, ils l'ont échappé. D'accord. parce que s'ils refusaient de sortir, ils n'hésiteront rien de le forcer. Bon, ils ont de la vidéo, tout ça. Après, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qu'il veut avoir le pouvoir? Vous avez vu comment il se comporte? Il y a quelque chose d'accord que ça laisse sortir là-bas. Vous avez compris? Oui, je vous comprends bien. La meilleure façon de ce qu'il appelle c'est ce qui est normal. Parce que s'il dit qu'ils ne savent pas et que l'avion n'est pas l'avion guinéen et qu'il y a une population qui sont guinéens et qui ne sont pas guinéens à l'intérieur de l'avion, s'il pénalise tous ces gens-là, c'est son nom encore qui va être gâté. C'est rien. Bon, la meilleure façon, ce qu'il a fait, c'est ce qui est responsable et c'est ce qui est digne. D'accord. Parce qu'il doit sortir et laisser les gens. Ils le savent. C'est l'humiliation qu'ils voudraient le donner. Bon, il les a montrés qu'il est plus sage. D'accord. Donc, ça veut dire tout simplement que vous ne partagez pas l'avis des nombreuses personnes qui disent que M. Sirouda Lengialo a été faible, tout ça. Alors, si c'était vous, ok, un M. Barry comme ça, un homme fort physiquement bien arrêté, vous aurez réagi comme M. Sigdalena a fait. Effectivement, j'allais sortir de l'avion et doucement et je n'en parle même pas ça avec, ne discute pas avec quelqu'un à cause de ça, je vais sortir. D'accord, M. si je te cherche dans le trou, c'est-à-dire, tu sais, si je craise le trou et que je cherche à chuter et que je tombe dans le trou, qui est le perdant? C'est celui qui a craisé et tombé dedans. Exactement. Alors, merci beaucoup, M. Barry, nous allons prendre quelqu'un d'autre pour ne pas monopoliser l'antenne. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Alors les amis, on continue, on continue un peu, d'accord? Les gens continuent d'appeler. Je vais prendre ce dernier. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, allô. Oui, bonsoir. Oui, comment allez-vous, mon cher? Je vais bien, vous, M. Kanté? Oui, ça va. Et votre nom, s'il vous plaît? C'est Yalô Alpha Yaya. M. Al-Fa Yaya Diallo. Wow, quel nom magnifique. Alors dites-nous exactement, si vous étiez à la place de M. Siroudalain Diallo, avec ce nom mythique que vous avez, Al-Fa Yaya Diallo, que feriez-vous exactement dans l'avion? On vous ordonne de descendre, vous êtes déjà dans l'avion, on s'apprête à fermer les portes pour le décollage, que feriez-vous exactement? Et moi, je dirais que Célo a fait la grande sauf parce qu'on lui connaissait. Il y a Al-Fa qui s'aventait le Mandela de la Guinée. Mais je pense qu'on a le Mandela aujourd'hui devant nous. Oui. Le Mandela s'est battu 27 ans dans la prison. Il avait tous les pouvoirs de faire, disons, la violence et il n'a jamais pratiqué. Enfin, on avait un président dans la prison. Oui. Il est sorti, il a fait, disons, sa présidence et il a quitté. Oui. Et aujourd'hui, c'est le Mandela de la Guinée. Il ne faut pas le nier. Oui. On n'a même pas besoin de l'attribuer ça. Ça se voit. D'accord. Moi, j'ai dit, quand tu es devant un adversaire impoli, parce que ça existe, il y a des adversaires qui sont vraiment impolis. Oui. Et bien là, il faut garder le calme et faire ça. Oui. Imaginez, c'est le dalin filmé, trimbalé, voilà, poussé à bout avec des gens qu'on connaît en Guinée. Imaginez que vous descendez à l'aéroport quand même on vous dit bonjour, vous avez peur. Et monsieur, monsieur Diallo, moi, d'abord, il y a une question, il y a quelque chose qui me taraude, qui me travaille le cerveau. Oui. Monsieur Selou n'était pas seul. Il était avec sa chef de cabinet, la dame, très brillante. Oui. Alors, je me dis, si Selou avait refusé d'obtempérer, c'est-à-dire de descendre, ok, pacifiquement, et que la police venait à le brutaliser, quelle serait la réaction de cette femme ? Certainement, elle ne se serait pas laissée aussi, ok, facilement faire comme ça. Peut-être qu'elle allait réagir ou elle allait parler d'une manière et certainement, elle aussi, on allait la trembler parce qu'on sait de tout de ces coraviers de la Guinée. Non, mais c'est ce que je dis, c'est des adversaires, je vous dis, impôts, je m'excuse du terme. Non, 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 c'est pas, vous n'avez pas besoin de vous excuser. oui, bon, c'est ce que j'ai dit, la femme, disons, même si c'était la maman de ce loup, n'importe quelle personne qui était avec ce loup, si on avait toussé à ce loup, la personne allait s'interposer. Exactement. je vous dis que la réaction de ce loup, s'il avait fait autrement comme les gens beaucoup le pensent, c'était d'envoyer toutes ces personnes-là à la cirité. D'accord. parce qu'il n'y a personne qui va se laisser faire devant ce loup ou qu'on maltraite devant toi sans réagir parce que c'est votre président, vous l'admirez et tout, vous réagissez, on prend ce loup, on va le laisser parce qu'au niveau international, ils ne vont pas tenir, mais vous qui étiez là, qui avez assisté au truc, vous partez tous en prison et vous êtes des personnes oubliées. D'accord. moi, ce loup ne s'est pas sauvé lui, mais il a sauvé cette dame. Exactement. Il a permis à cette dame de rentrer chez elle tranquillement, raconter l'histoire et vivre en famille. D'accord. C'est cette sagesse que c'est le monde. C'est le n'aime pas que quelqu'un qui est à côté de lui souffre à cause de lui. Merci beaucoup, M. Gallo. Nous allons continuer. C'est le plaisir de faire souffrir la personne qui est à côté. D'accord. C'est celle-là. On l'aime comme ça. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, M. Gallo. Nous allons prendre quelqu'un d'autre. Merci et bonne soirée. Merci infiniment. Alors les amis, vous partagez au maximum la vidéo. Partagez au maximum. Je vais prendre ce monsieur. Allô, bonsoir. Oui, comment allez-vous, mon cher? Ouais. Votre nom, s'il vous plaît. Moi, c'est Ramadan Diallo. Monsieur Diallo. Wow. Quelle fête de Diallo. Alors dites-nous exactement, monsieur Diallo, si vous étiez à la place de monsieur Sélou, que feriez-vous exactement? Voilà, monsieur Sélou. Je vais faire juste comme il a fait comme il a montré hier les tours de Guinée. Oui. Qu'est-ce qu'il a montré d'exemple? Excusez-moi, comme je ne peux pas comment exprimer de quoi passer, je vais un peu couper quand même. D'accord. Oui, comme hier, il a montré tout le monde en Guinée, qui est tout le monde qui n'a pas arrêté de faire cet combat pour son propre intérêt. Parce que si c'est dans les IERF, il combat pour son propre intérêt, il aurait toutes les capacités pour quitter cette citoyenne. Parce que si, exemple, il dit des troupes, des gens de la Guinée aujourd'hui, des descendus à l'aéroport, ça va être une grande catastrophe. Exactement. Et cette catastrophe, ça va faire où? Au axe. Ouais. Est-ce que vous avez compris? Ouais, je comprends bien. Il y a des gens qui vont mourir à cause de ça. Voilà, il a montré tous les indiens que oui, il n'a pas à traiter de faire cet combat pour son propre intérêt. Parce que cette voyage, ce n'est pas une voyage de UFDG, c'est une voyage de Célo d'Alec. Exactement. À vous entendre parler, à vous entendre parler, M. Diallo, vous voulez dire tout simplement que si M. Célo avait décidé de refuser d'obtempérer avant hier, je pense bien que c'était avant hier, c'est que certainement les gens seraient mis au courant et certainement les militants de l'UFDG se seraient manifestés à la report. Même peut-être moi-même je serais mort aujourd'hui même. Si je veux dire ça peut-être. Parce que je serais vraiment mort pour la démocratie. C'est ce que vous voyez? Ouais. Parce que ce que vous dites là est très important quand même. Vous avez fait une analyse très très logique. Vous dites simplement que M. Célo d'Aleyn, si on l'a accusé dans le passé pour avoir défendre son intérêt, vous démontrez par A plus B que là que M. Célo d'Aleyn n'a pas regardé son intérêt propre. Là, il a regardé l'intérêt de tout le peuple. Parce que s'il avait refusé d'obtempérer, on l'aurait brutalisé et certainement les militants de l'UFDG se seraient manifestés à la report. Oui, on peut arrêter M. Célo d'Aleyn. On le met dans une prison. Mais comme il était Gyné hier qui va être avant qu'il va tomber dans nos terres, on vient le sang de Gyné qui va être. Ouais. Là, on ne calcule même pas les problèmes de Célo d'Aleyn maintenant. Ouais. Parce que ça va être un problème entre Maniquet et Péle. Parce que c'est cette juillet-là que le gouvernement va faire. Merci beaucoup, M. Célo. Nous allons prendre quelqu'un d'autre. C'est très important ce que vous avez dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Célo d'Aleyn. Voilà. Allô ? Oui, M. Célo d'Aleyn, bonsoir. Oui, comment allez-vous, mon cher ? Je vais bien vous... Votre nom, s'il vous plaît. C'est Tidjan Guiné. M. Tidjan, alors, dites-nous exactement, si vous étiez à la place de M. Célo d'Aleyn, avant-hier, dans l'avion, que feriez-vous exactement à sa place ? Merci de l'opportunité. Oui. Voilà. Moi, à la place du président Célo d'Aleyn, diallo, j'aurais fait exactement ce qu'il a fait. Vous savez pourquoi ? Non. Moi, je me dis, le camp d'en face, le camp qui les a empêchés de sortir, voulait faire plus que ce qu'ils ont fait avant-hier. D'accord. Étant un président légalement élu d'une république, avec toute sa réputation, il ne mérite pas d'être prêté de n'importe comment ou de n'importe quoi. Exactement. Voilà. Et le président Célo d'Aleyn, et moi, je me dis, aujourd'hui, il y a d'autres États qui veulent que celui-ci, comme j'ai vu quelqu'un dire aujourd'hui, que le président Célo d'Aleyn soit un citoyen de leur pays. Diem nous a donné une chance et d'autres parmi nous veulent refuser cette chance. Donc, moi, je me dis, ceux-ci, ils voulaient non seulement le réunir, le ridiculiser plus que ce qui s'est passé, non seulement le président, s'il disait qu'il n'allait pas descendre du vol, il allait non seulement pénaliser d'autres personnes qui étaient à bord du vol, et ce n'est pas ça son objectif, sa vocation, c'est d'enlésir la souffrance des Guinéens. Et si jamais il disait franchement, s'il voulait, il disait qu'il n'allait pas descendre du vol, il allait pénaliser d'autres, non seulement des citoyens de son propre pays, mais aussi des étrangers. D'accord. À plus fortes raisons qu'il y ait des tiraillements là-dedans, les hommes de n'importe quoi allaient peut-être venir le toucher par leurs mains, qui peut être sale, et c'est quelque chose qu'ils ne devraient pas faire. Donc, en plus, on allait avoir des images d'immunisation de n'importe comment et partout dans le monde. Et le président ne mérite pas cela. Exactement. Donc, moi, tu salis l'acte qu'il a à faire, moi, à sa place, exactement ce qu'il allait faire. D'accord, monsieur. Merci beaucoup. C'est très gentil. Et nous allons continuer. Nous allons prendre quelques personnes avant. D'accord. Juste, vous pouvez, s'il vous plaît. Oui. Je vous ai potenté sur WhatsApp et je vois, si vous permettez, il faudra réduire un peu le temps des intervenants pour que vous puissiez vraiment collecter beaucoup d'avis d'avis de plusieurs personnes. Sinon, quand le temps est fort sur l'intervalle, vous n'aurez pas assez d'avis. D'accord. Merci beaucoup. Je vais commencer par vous-même et je vais vous couper maintenant. Merci. Il n'y a pas de souci. Alors, mes frères et soeurs, nous allons prendre quelques personnes, exactement comme il a dit. Je pense à le faire, mais c'est très difficile parce que les gens, dès qu'ils sont là... Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kati. Oui, comment allez-vous, mon cher? Je vais très bien, monsieur Kati. Alors, dites-nous exactement. Votre nom, d'abord, c'est comment? Mon nom, c'est Diallo. Hein? C'est Diallo. D'accord, monsieur Diallo. Alors, dites-nous exactement. Si vous étiez à la place de monsieur Silou, que feriez-vous exactement? Franchement, je fais réparer. D'accord. Franchement, parce que Silou a vu, c'est des torsionnaires, c'est des sanguinaires qui sont à la tête de notre pays. Oui. Vous voyez? Parce que Alpha Condé, je n'ai pas entendu, mais vous allez trouver que c'est excessif. Mais Alpha Condé prépare un génocide en Guinée. Franchement, parce que l'homme, c'est un dictateur, c'est un tirage. S'il y avait des... Alpha Condé, moi, je me dis, c'est l'Hitler actuellement de l'Afrique. D'accord. Franchement, c'est l'Hitler de l'Afrique. Parce qu'Alpha Condé, il se nourrit, il est venu par... Il se nourrit du sang des Guinéens. Depuis qu'il est venu au pouvoir, il y a eu combien de milliers de mois. C'est l'Ordalé Diallo a vu... a vu tout ça. Franchement, parce que les mots me manquent qui sont en train même de bégayer. Parce que je vois il y a d'autres commentaires comme des fachos comme Elie Kamano qui parlent... Non, 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 on n'est pas là, on n'est pas là, on n'est pas là, mon cher. Non, c'est vrai, parce qu'Alpha Condé c'est qu'il est en train de distiller en Guinée. Croyez-moi, monsieur Conté, vous êtes visionnaire. C'est été de faire la Guinée comme le Rwanda. Franchement, je ne vais pas vous mentir. Regardez ce qui se passe à l'extérieur. Vous voyez ce qui se passe en Allemagne ? Moi-même, je ne crois même pas qu'ils disent qu'ils vont venir faire les passeports. J'ai des amis, franchement, ils sont allés à l'ambassade, je vous le jure, c'est un ami qui me l'a parlé. Je suis musulman, je jure sur le courant, c'est un ami qui me l'a parlé. Ils sont allés pour faire des documents. Il est allé avec un malinqué. La manière dont, parce qu'il a demandé un service pour remplir ses papiers, ils ont dit qu'ils ne sont pas là pour ça. Mais quand le malinqué a demandé, je vous le jure, ils l'ont fait et puis il a reçu les papiers le même jour. Mon ami, il a attendu qu'un mois parce qu'il a le... D'accord, mon cher. Nous allons revenir un autre jour sur ce sujet-là. Mais en attendant, je vais débattre ça d'abord un peu. Merci beaucoup pour l'intervention. Nous allons continuer avec quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Alors, je vais... Waouh, 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 waouh. Alors, bonsoir. Alors, bonsoir, M. Canté. Oui, comment allez-vous, mon cher ? Ça va, vous allez bien ? Oui, je vais bien. Et votre nom ? Le travail, ça va ? Oui, ça va. Votre nom, s'il vous plaît ? Et c'est M. Dialou depuis Maroc. M. Dialou. Alors, dites-nous exactement, que feriez-vous à la place de M. Célu ce jour-là ? Ce jour-là, ce que Célu a fait, je ferais même comme ça. Comment il a... La manière dont il a fait, moi aussi, je ferais comme ça. D'accord. Parce que vraiment, j'ai salué vraiment la grandeur de l'homme. D'accord. Parce qu'il a montré une fois encore, vraiment, c'est un homme déterminé. C'est un homme déterminé. C'est un homme déterminé pour ce pays-là, vraiment. D'accord. Merci beaucoup. Nous allons... Parce qu'Alfaconde, vraiment, c'est un dictateur. Alfaconde, c'est un dictateur, c'est un sanguineur. Vraiment. D'accord. Il veut créer une guerre civile en Guinée. Donc, vous voyez ce qui se passe actuellement au Futa, entre les Rundés et les Miscidés. Donc... Je vais revenir sur ça un autre jour. Je vais revenir sur ce sujet-là un autre jour, Inch'Allah. Maintenant, vraiment, je félicite ces Loudanais Diallo. Vraiment, je l'encourage. Vraiment, toutes mes félicitations à ces Loudanais. Vraiment. Merci beaucoup. C'est très gentil. Il a montré vraiment sa capacité et l'intellectuel qu'il a. Donc, c'est un homme d'État. C'est un homme d'État. On veut ou on ne veut pas. Vraiment. Et je pleure. Je demande au Boulot que Dieu lui donne longue vie. Parce que s'il m'aura aujourd'hui, je ne le souhaite pas, que les Guinéens vont plairir. D'accord. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Wow. Il y a des appels. Allo, bonsoir. Oui, monsieur Canté. Oui, comment allez-vous? Oui, par la grâce de Dieu. Voilà, Dieu merci. D'accord. Votre nom, brièvement. Oui, c'est M. Kabbal. Ah, d'accord. M. Kabbal. Comment allez-vous? Oui, il est le Jondi. C'est le Jondi. Dieu merci. Ça va. Il est le Jondi. Parce que que c'est le Jondi. C'est le Jondi. C'est le Jondi. Ah, ok. Mba, n'y a tout. C'est bon. Ok, ça, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Bah, quoi. Il n'y a pas de problème. Sur le sujet de M. Célu. D'Alen Diallo. Oui, exactement. Nous voulons savoir, parce qu'il y a beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, nous voulons savoir réellement, en tant qu'un bon combat, ok, un dénifu du mandingue, si vous étiez à la place de M. Célu. D'Alen Diallo, exactement, que feriez-vous, M. Kabbal? J'allais faire exactement comme ce que M. Célu. D'Alen a fait. Je préfère de coopérer et de ne pas appeler la violence. D'accord. Parce que, voilà, pourquoi je dis ça, même si j'ai raison, et si je fais, et si je n'opère pas contre l'autorité partout dans le monde entier, tu perds la raison que tu as. Exactement. Ce que moi, j'ai à dire, si j'ai mal dit, je m'excuse. Deuxièmement, ce que je ferais aussi à la place ça, et administrativement, pourquoi je ne dois pas voyager. Quand M. Kanté, quand M. Ballet, quand M. Kaba, quand M. tel, tel, tel me demandent pour que je puisse leur convaincre pourquoi je ne dois pas voyager. D'accord. à vous entendre parler, c'est que vous voulez dire aux auditeurs que nous devons nous battre pour nos droits, c'est-à-dire le droit civique, le droit qui nous revient. Nous devons nous battre pour ça. Alors, si vous étiez à la place de Selou, naturellement, vous alliez consulter l'État ou la justice. Pourquoi on m'interdit de voyager ? Tu sais, j'ai écouté le discours de M. Elie Kamano. Oui. Chacun analyse de sa façon. Chacun comprend de sa manière. Oui. Mais moi, à mon avis, je dois d'abord savoir pourquoi je ne dois pas voyager. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qui peut m'empêcher de ne pas voyager ? D'accord. Comme ça a été le cas de la fermeture de son siège parce qu'il a saisi la justice pour ça, il l'a demandé, il n'a pas eu gain de cause. Ah bon ? Oui, oui, bien sûr. Vous savez qu'on a fermé ce bureau, on a fermé son siège et il a demandé la justice, il a saisi même la justice pour ça et il n'a pas eu gain de cause. La justice a simplement dit que ce n'est pas sur une décision de justice qu'on a fermé son siège. Alors, est-ce que vous pensez qu'en demandant la justice pour que je ne dois pas voyager, est-ce que vous pensez que la justice va dire quelque chose de fiable ? Je pense, oui. Parce que normalement, dans un état normal, dans un état normal, quand on refuse ou on reproche quelque chose à quelconque, normalement, on doit le notifier par un document administratif. parce que, quand tu prends l'avion de Paris à Conakry aujourd'hui et que les policiers te disent « Monsieur Kanté, tu ne dois pas voyager », tu dois savoir avant de rentrer même à la maison, tu dois savoir pourquoi tu ne dois pas voyager parce que ta femme, tes enfants t'attend à la maison. tu dois t'expliquer. La France, à la différence de la Guinée, la police ici, avant de t'arrêter, avant de te laisser même embarquer l'avion, à l'aéroport déjà, si vous êtes reproché de quelque chose, on vous signale tout à l'heure. Oui. Ok. Vous êtes informé. Je ne connais pas. Je ne suis pas en France. Ça, je ne connais pas. C'est à vous maintenant de nous informer de cela. Oui, oui, exactement. C'est comme ça, ça se fait. Dès que vous êtes recherché ici, dès que vous êtes en infraction vis-à-vis de l'autorité, vous avez un cagé judiciaire, vous avez quelque chose, vous êtes affiché. Vous ne dépassez même pas l'aéroport. D'accord ? Vous êtes complètement arrêté là et même ceux qui ont les dettes ici, des dettes lourdes, ok ? On les empêche de sortir tout simplement parce qu'on sait que c'est des gens qui veulent fuir l'État. Dès que vous arrivez à l'aéroport, la douane, directement, on vous bloque, on appelle la police. Donc, on laisse quelqu'un dépasser l'aéroport, il va embarquer l'avion. Donc, ça, c'est une question... Nous sommes dans le désarroi, au fait. Nous sommes dans la désorganisation. Mon cher. Ok ? Donc, je vais prendre quelqu'un d'autre aussi, M. Kaba. Nadyonke. Ok. Maintenant, Nadyonke, attends. Ce que je veux en finir maintenant parce que j'ai j'ai pas besoin de dire le nom, mais j'ai entendu à un Guinéen, un frère Guinéen, si M. Sédudal refusait que ça serait totalement une guerre civile entre les malinqués et les peuples. Là, il s'est trompé. Moi, à mon avis, il s'est trompé. Ce n'est pas les malinqués qui ont arrêté M. Sédudal en ce moment. Je vous comprends, je vous comprends. Voilà. On laisse les idées comme ça et on laisse les débats comme ça. On fait des débats qui peuvent nous... Objectif et rationnel, quoi. Voilà. D'accord, je vous comprends parfaitement. Je vais prendre quelqu'un d'autre, M. Kaba. Ok, merci, M. Kaba. Alors, les amis, je vais prendre quelques personnes et rapidement, je vais essayer de faire la conclusion. Waouh. Les appels, les appels. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Kaba. Oui, comment allez-vous, mon cher ? Très bien, c'est vous-même. Alors, vote-moi, s'il vous plaît. C'est M. Baldé. D'accord, M. Baldé. Dites-nous exactement que feriez-vous à la place de M. Sillou ? L'autre question. Déjà, pour moi, il est très difficile d'être à la place de ce temps. Oui. pour la simple raison que c'est déjà une chance, c'est déjà une chance d'avoir un homme comme présidentiel aujourd'hui en République de Guinée. D'accord. Depuis, j'ai des amis qui adorent la politique qui me suivent parce que je pratique un petit peu la politique guinienne. Oui. Des collègues au travail qui me disaient aujourd'hui, quand ils ont vu un petit peu, ils s'intéressent, bien entendu. Quand je l'ai réexpliqué, c'est ce qu'ils me disaient. Ils disaient, tu te rends compte ? Tu te rends compte, Bachir ? C'est une chance d'avoir un homme comme celui-là. Donc si celui qui ne connaît pas cet homme-là l'a dit, je ne sais pas, moi qui connaît cet homme, qu'est-ce que je vais dire si c'est une chance. Alors dire, être à sa place, c'est déjà très compliqué d'être à la place de cet homme, je l'ai dit tantôt. Pour moi, il agit de la bonne manière encore une fois face à une tyrannie. Il faut faire... C'est la bonne réponse pour moi. D'accord. Quand on opprime, on passe le temps à faire du mal à autrui. Pour moi, c'est le bon sens. Encore une fois, l'homme a montré son humanisme. Vous imaginez dans un vol où vous avez pas moins de 140 personnes qui se retrouvent là à bloquer. Il estime que tout simplement que s'il s'agit de moi, écoutez, je descends de l'avion comme ça, vous partez. Je ne veux pas vous retenir juste pour moi. Pour moi, il agit de la bonne manière. C'est l'homme qui est comme ça. C'est une chance que nous avons d'avoir ce homme. D'accord. Merci infiniment, monsieur. Je vous en prie. très bientôt. Alors, les amis, je vais prendre deux ou trois personnes et puis, ça y est quoi. La connexion, il y a un problème de connexion. Je vais essayer. Alors, partagez au maximum la vidéo. S'il vous plaît, partagez au maximum la vidéo. Allô? Allô, oui, bonsoir, mon frère. Oui, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Je vous. Oui, ça va. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Barry. Alors, monsieur Barry, dites-nous exactement que feriez-vous à la place de monsieur Silou si vous étiez à sa place? Que feriez-vous à bord de l'avion? Oh, ben, j'allais faire la même chose. D'accord. Moi, je crois que monsieur Silou d'aller en tourner à lui seul, il est devenu un symbole au Canada qui résiste dans ce pays. Oui. Donc, je suis très content qu'il ait pris cette décision parce que moi, je crois que c'était un biais profond. Oui. Parce qu'aujourd'hui, tout est mis en oeuvre pour humilier cet homme. D'accord. Et connaissant le niveau de gel de nos agents qui sont publics en général et surtout les hommes en uniforme, je pense que vouloir résister à l'assaut de ces hommes serait une façon de s'exposer. Oui. Et heureusement que monsieur Silou d'aller est cette personne pratiquement qui a cette humilité de voir les choses telles qu'il le faut. Mais voyez-vous, moi, comme je l'ai dit, je vais juste ouvrir une petite parenthèse si vous me permettez. Oui, rapidement. Quand les gens disent que monsieur Silou d'aller n'est pas politicien, ça me fait marrer, quoi, voyez-vous, parce que aujourd'hui, cet homme n'est rentré en politique en Guinée qu'en 2007. Oui. C'est ce que je ne cesse de répéter. Voilà, il est rentré en politique et il est parvenu parce qu'il y a d'autres qui revendiquent la paternité de l'UFDG et tout. Mais il est venu, il en a fait une machine électorale. Aujourd'hui, il a fait de ce parti une équipe compétitive que personne ne peut résister. Toutes les élections auxquelles, malgré le système qui est là, toutes les élections auxquelles il a eu la chance de diligenter avec l'UFDG, il est sorti victorieux. Oui. Donc je ne vois pas pourquoi et comment les gens vont taxer ce monsieur de nez politique. Par contre, je pense que nous autres guinéens, c'est nous qui sommes les nez politiques parce qu'on a un homme qui est là. Dieu nous a tendu, c'est-à-dire une perche pour sortir du trou, mais nous refusons de la saisir tout en trouvant des excuses fallacieux pour ne pas avoir la réalité en face. Moi, je dis souvent avec mes amis que ce n'est pas nous qui perdons, mais c'est nous les Guinéens qui perdons. Exactement. D'accord. Parce que aujourd'hui, regardant la jungle politique guinéenne, si ce monsieur-là n'est pas là, disons-nous la vérité, qui ? Il n'y a personne. Donc, sans vouloir monopoliser, je vais juste m'arrêter là et souhaiter que un jour, on aura la chance de bien échanger sur d'autres sujets. Exactement. Merci, infiniment. Allez, bonne soirée, là-bas. Oui, merci, oui. Alors, les amis, je vais prendre deux personnes maintenant, deux, justement, deux personnes et puis je vais prendre deux personnes et puis ça y est. Ça y est. Alors, bonsoir. Alors ? Alors ? Oui, bonsoir. Je suis à M. Kantele, salam alaikum. Walaikum salam. Votre nom, s'il vous plaît. Oui, Abdelkarim Bari. Je ne parle pas bien de français, je parle de en thé et en polar. très bien. D'accord. M. place de la place Célu Dalen Diallo, le président de la République. Oui. Je veux descendre au avion. Oui. Mais attend, je veux parler de l'emploi. Vas-y, voilà. de la place de Célu Dalen, mais tu peux t'en venir à la ville, puis tu as des films qu'on est en avion de la loi de bagarre. Je crois que vous avez entendu ce que je dis, Oui, exactement. D'accord. Merci, merci beaucoup. Merci, en fin de main. Ah, oui. J'ai compris. J'ai compris. Exactement. D'accord. Mais, il a choisi le bon choix. C'est une personnalité. Il n'est pas un opposant. On le dit, il est un président. Exactement. Il doit se respecter quand même. Oui. Si on a regardé les vidéos comment, ils sont les arrêtés au vote. Il a bien fait. Oui. Il a choisi, tu sais, lui, il est un président, il n'a pas un opposant ou bien un membre qui. Ce qu'il a fait, il va pas bien traduire pour que le s'enlève ce qu'il a fait. d'accord, monsieur. Merci beaucoup, c'est très gentil. D'accord. Alors, je vais prendre une dernière personne, mais vraiment une toute dernière. Une toute dernière. Waouh. Je vais prendre celui-ci. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, votre nom, s'il vous plaît. c'est monsieur Elad Diallo. Monsieur Diallo. Alors, dites-nous exactement, que feriez-vous à la place de Selou ? Est-ce que vous pouvez diminuer le volume de l'autre téléphone ? Oui. D'accord, allez-y, nous vous écoutons. Ok, très bien. Pour ma part, je ferai la même chose que monsieur le président a fait. D'accord. parce que, imaginez bien ce qui est fait. On savait déjà que le président était là-bas à l'aéroport depuis une heure et on attend qu'il morte dans l'avion. Et quand il était dans l'avion, lui-même, il a dit dans l'interview avec Espace qu'il y avait un collaborateur de monsieur Alphacondé à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il était en train de faire là ? Pourquoi il était là dans l'avion ? On savait qu'il était là quand l'étude s'est passée s'il refusait de descendre. Oui. On ne savait pas si ce garde-corps était là-bas encore à l'aéroport ou il s'était parti. Donc, ce qui veut dire qu'il était dans un terrain hostile. Quelle que soit la situation, un homme humble, responsable et respectueux qu'il est, c'était la meilleure façon de faire. Moi, je trouve qu'il n'y a pas la meilleure solution qu'il a fait. Et cela démontre aujourd'hui au monde entier que c'est une personne responsable et respectueuse. Mais nous, les Guinéens, bon, nous sommes ce que nous sommes. Nous voyons les choses, on se voit la face. Mais ça, le Guinéens aujourd'hui en pâtira de ce qui va se passer après. Parce que Alpha Condé, aujourd'hui, il fait ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Mais, aujourd'hui, disons, Dieu merci, parce que cette personne est là aujourd'hui. la responsabilité de ce que ce monsieur a aujourd'hui, cela ne comprend pas seulement M. Selou Dalin, mais tout le peuple de Guinée qui est là aujourd'hui, qui a un regard d'espoir avec lui. Aujourd'hui, s'il n'est pas là, il n'y aura personne derrière pour dire non, ça, c'est impossible dans ce pays. D'accord. Tout le monde, tous les politiciens guinéens sont devenus devenus oui-oui, si vous remarquerez bien au niveau de la politique. Même lui, dans un interview, il a dit qu'il y a des opposants qui ont dit oui, mais c'est très difficile d'être parti par là. Mais, un homme, depuis début, il est là, seul avec ce pouvoir. Pensez-vous qu'il y a un seul point politique actuellement en Afrique qui a pu faire cela ? Je lui pose des questions aujourd'hui, mais les guinéens ne réfléchissent pas. En fait, il faut réfléchir, voir les choses, mais pas seulement regarder dans un angle politico-ethnique, mais regarder en général. Parce que, le combat qu'il fait aujourd'hui, il ne le fait pas pour lui. Aujourd'hui, le monsieur, il a tout ce qu'il veut. Il va vivre de ses vies jusqu'à la fin de ce jour. Mais, laissant ce pays dans ce système où nous sommes, c'est moi et tous les guinéens qui se réclament guinéens, qui vont en partir, mais peut-être 40 ans, 50 ans après, où on dit ou si on savait. Et on dit si on savait, c'est un mot bâtard. D'accord. Je vais finir de dire que le piste revient toujours sur le pied de celui qui a pissé. Exactement. Ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ils pensent qu'ils le font à M. C'est nous d'ailleurs. Non, ils ne le font pas lui. Chacun va récolter ce qu'il a saigné dans ce pays. D'accord. Tôt ou tard. Ici ou en bas, en tout cas, chacun va avoir sa part de ce qu'il a fait dans ce pays. D'accord. Merci beaucoup pour l'analyse. Merci infiniment. Alors, les amis, je vais rapidement conclure le débat et on va se quitter. Mes chers compatriotes, compagnons de lutte, mesdames et messieurs, j'ai organisé ce débat parce que ça fait deux jours que je parle de la même situation, du même sujet. La fois dernière, pour le premier jour, moi-même, j'ai fait un live là-dessus où j'étais sur mes nerfs. OK. Je me suis quand même maîtrisé, contrôlé dans mes propos parce que quelle que soit la colère, il faut savoir se maîtriser. D'accord. Aujourd'hui, nous parlons politique. OK. Nous ne parlons pas futilité, nous parlons politique et nous savons naturellement que la vie de la nation guinéenne dépend des décisions politiques. Alors, si nous ne débattons pas ce sujet politique, je pense que on vivra comme des animaux. D'accord. Alors, après, il y a eu l'espace des commentaires, des commentateurs et tout ça. Chacun a expliqué selon sa compréhension. Alors, moi, j'ai organisé ce débat pour pouvoir entendre les nombreux guinéens. D'accord. vous savez, vous qui avez appelé, je ne connais personne. Je n'ai pas eu même la chance de décrocher toutes les personnes qui m'ont appelé parce qu'il faut arrondir le temps. Alors, pour ceux que je n'ai pas décroché l'appel, je présente mes excuses et c'est indépendamment de ma volonté. Je ne peux pas prendre tout le monde à la fois. Alors, mesdames et messieurs, vous avez entendu les nombreuses personnes qui ont appelé pour intervenir. Il y en a qui ont appelé de l'Allemagne, de la France, des États-Unis, un peu partout dans le monde. Il y en a qui ont appelé au Maroc, au Sénégal, un peu partout, comme je le dis. Vous savez, c'est ce que je ne cesse de dire aux guinéens et je ne cesserai jamais, je ne cesserai jamais de parler à mon peuple qui est le peuple de Guinée. Il y a beaucoup de choses qui sont autour de cette situation. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ces loups. Mais à chaque fois, ce monsieur, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est assisté par des anges ou c'est quelqu'un qui a un certain pouvoir qui déborde le comment, le comment, le pouvoir humain. Ou s'il a un sixième sens très développé pour réellement voir les choses, pour anticiper. Ou ce monsieur, il est devenu un dinosaure comme je le dis chaque fois sur la scène politique guinéenne. Je ne fais pas son apologie. Non. Mais quand on voit la manière dont ce monsieur réagit face au piège, face à toutes les situations, face au mépris, face, c'est-à-dire à toute injustice vis-à-vis de lui, on se pose la question, on se dit, mais monsieur, quel cœur vous avez dans la poitrine ? Qu'est-ce que vous avez bu ? Qu'est-ce que vous avez bu pour être un homme aussi calme comme ça ? Face à toute situation, face au défi, vous vous contrôlez, face au piège, vous arrivez à vous en sortir. qu'est-ce que vous avez fait ? On vous a donné quoi ? C'est quelle bénédiction vous avez ? Quelle tête vous avez exactement pour déchiffrer ce qui est beaucoup plus complexe pour tous les Guinéens ? Alors, moi, il y a quelque chose que j'aimerais vous expliquer. La dernière personne qui a appelé tout à l'heure a touché le point, un point très essentiel et un point très important. La question que la plupart des Guinéens ne se posent pas. Mais il faut être un visionnaire pour comprendre. Il faut être un homme avec un cerveau humain. Quand je dis humain, avec un cul dépassant la norme pour comprendre et pour analyser. Mais ceci, l'Ordalent Djerlo, il a touché un point très important que les gens n'arrivent pas à voir. On est d'accord ? Il allait présenter ses condoléances au nom de son organisation internationale, internationale libérale. Condoléances au président et au peuple ivoirien. Alpha Condé et sa délégation étaient déjà parties. On est d'accord ? Alpha Condé et sa délégation étaient déjà parties à Abidjan. Et il se trouve miraculeusement l'avion que M. Selou a emprété, c'est un avion qui devrait aller en Côte d'Ivoire. Il se trouve qu'à bord de cet avion, il y avait un officier, un rogradé comme M. Selou Dallent a dit. Un rogradé rapproché d'Alpha Condé, un proche collaborateur rogradé. Quand on dit rogradé, ça peut être de la police, ça peut être de l'armée, ça peut être de la douane. D'accord ? Mais il dit un rogradé. Qu'est-ce que ce rogradé faisait dans l'avion ? Sachant très bien que la délégation officielle de la Guinée avec M. Alpha Condé était déjà à Abidjan. Et le vol, le vol qui était sur la piste, ce vol-là allait en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce que ce cogradé proche d'Alpha Condé faisait dans l'avion ? La dernière personne, tout à l'heure, il a touché ce point. Qu'est-ce qu'il faisait dans l'avion ? Est-ce qu'il était seul ? Est-ce qu'il n'était pas accompagné aussi par certaines personnes de l'armée ou de la police guinéenne que M. C. Lodalé lui-même ne connaît pas ou qu'il n'a jamais connu ? Qu'est-ce que ce rogradé faisait dans l'avion ? Posez-vous la question. Est-ce que Alpha Condé avait oublié quelque chose en Guinée que ce rogradé devrait la porter en Côte d'Ivoire ? D'accord ? Est-ce que ce rogradé partait en Côte d'Ivoire pour des affaires administratives ? D'accord ? Est-ce qu'il partait en Côte d'Ivoire pour faire quoi ? On ne sait pas. Alors, qu'est-ce qu'il faisait dans l'avion ? C'est justement la question. J'ai pensé à cela. Je me dis qu'est-ce qu'il faisait là dans l'avion ? Alpha Condé certainement n'était pas informé du voyage de ses loups. Peut-être. D'accord ? Mais le rogradé là, il savait que Célou d'Alain devrait voyager. Et bizarrement, lui, il était dans l'avion avant que Célou ne monte. Célou ne lui a pas trouvé dans l'avion. Ce n'est pas lui qui est venu trouver Célou dans l'avion. C'est Célou qui est allé le trouver dans l'avion. Mesdames et messieurs, posez-vous des belles questions pour comprendre. Et encore une fois, si M. Célou avait refusé, qu'est-ce que ce rogradé allait faire ? Parce que tout naturellement, il n'était pas la seule dans l'avion. Il était accompagné aussi, ce rogradé là, proche d'Alpha Condé, il était aussi accompagné par des personnes. Il avait peut-être des éléments là, en civil. Qu'est-ce qu'ils allaient faire si Célou avait refusé d'octempéré ? Qu'est-ce qu'ils allaient faire ? Là, dans l'avion, qu'est-ce qu'ils allaient faire ? Aucun guinéen ne se pose cette question. Mais c'est ce que j'ai dit tantôt. Ce monsieur, il a eu le bon sens. Il a été assisté par le Saint-Esprit. Et il a encore certainement que tous les guinéens n'ont pas. Il a compris le jeu. il est descendu. Si c'était moi, monsieur Canté, j'aurais fait la même chose. Je ne dis pas parce que j'aime cet homme, j'aime sa manière de faire les choses. Non. Je le dis parce que c'est ma propre conviction. Je le dis parce que je me dis j'ai été élu par le peuple. Le peuple a voté pour moi. J'ai été élu démocratiquement. À quoi sert de m'opposer au rebelle ? Parce qu'il faut comprendre aujourd'hui le rebelle en Guinée ce n'est pas ses loups. C'est plutôt ceux qui ont confisqué le pouvoir. Le pouvoir du peuple qui a été confié à ses loups. Alors ceux qui se sont opposés au pouvoir, à ce pouvoir du peuple ce sont eux les rebelles. Ils se sont rebellés contre la volonté du peuple. Le peuple qui est la manifestation réelle, la manifestation physique de la volonté de Dieu. Nous avons à la tête aujourd'hui en Guinée des rebelles. Je vous ai dit hier la rébellion on peut expliquer la rébellion par mille manières. D'accord ? Alors mesdames et messieurs on ne va pas passer la nuit toute la nuit sur ce sujet-là. J'aimerais que les Guinéens qui me suivent vous qui partagez les vidéos-là j'aimerais que vous soyez fiers de vous-mêmes. J'aimerais que vous soyez fiers de ces loups. Ceux qui sont dans l'UFDG j'aimerais que vous soyez fiers de ce parti-là. Ceux qui admirent ok M.C.L.O.D.A.L.N. Diallo mais ils ne sont pas de l'UFDG soyez fiers de ces loups. Ceux qui pensent qu'ils sont dans la même logique que ces loups mais ils ne sont pas de l'UFDG officiellement soyez fiers de ces loups et soyez fiers de vous-mêmes. Vous savez tout ce qui commence finira. tout ce qui commence finira tout ce qui naît finira tout ce qui marche tombera tout ce qui respire s'arrêtera et tout ce qui mange cessera de manger tout ce qui pense la pensée va s'arrêter d'accord tout rebelle sera corrigé la justice fera son travail et la justice naîtra en Guinée ne vous fatiguez même pas regardez ces loups il n'est pas bête ne soyez pas découragés regardez ces loups il n'est pas bête il sait ce qu'il fait et aujourd'hui je me dis Alpha Condé est en train d'indexer il est en train d'indexer le président de la république de Guinée à tous les Guinéens sans se rendre compte mais les hommes réfléchis comprennent vous demandez aujourd'hui les hommes les plus réfléchis de la république de Guinée ils vous diront que tous les signaux aujourd'hui sont perceptibles sur la corporance de ces loups c'est à dire tous les signaux d'un homme d'un homme d'état du président de la république sont aujourd'hui sur la corporance sur la peau de ces loups vous savez la plupart des grands hommes depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours la plupart des grands hommes qui ont assumé cette fonction de royauté cette fonction de présidence la plupart ont des histoires et Alpha Condé par sa manière sans se rendre compte est en train d'écrire l'histoire de ces loups parce que si hier ces loups n'avaient pour histoire qu'un administrateur simple qui a été gouverneur qui a été banque centrale qui a été ministre si c'était ça seulement son histoire politiquement Alpha Condé est en train d'écrire l'histoire de ces loups l'histoire que ces loups va raconter demain à ses enfants ou à ses petits-enfants ou l'histoire que le peuple de Guinée retiendra de ces loups mais cette histoire est aujourd'hui en train de s'écrire de la main d'Alpha lui-même de par ses actes politiquement ces loups n'avaient pas d'histoire mais Alpha il faut qu'Alpha finit d'écrire l'histoire de ces loups il faut qu'il finisse il n'a pas encore fini c'est ce que vous devez comprendre Amersetouré a commencé à écrire l'histoire d'Alpha Condé l'ancien à Conté est venu il a pris la même page il a c'est-à-dire il a continué à écrire l'histoire d'Alpha Condé Dabis est venu il a achevé l'histoire d'Alpha Condé et aujourd'hui Alpha Condé il parle de ça Sektouré m'a condamné L'ancien à Conté m'a emprisonné Dabis m'a traité tant ça c'est l'histoire alors si Sektouré n'avait pas fait ça Alpha si L'ancien à Conté n'avait pas fait Alpha si Dabis n'avait pas parlé d'Alpha Alpha il allait dire quoi de son histoire politique vous qui me suivez aujourd'hui retenez très bien un jour vous direz que M.C. Loudalengialou a été empêché ça fait partie de l'histoire politique de Sektourou un jour vous direz que les milliers, c'est-à-dire des centaines de personnes, les centaines de militants de l'UFDG ont été tués. Ça fait partie de l'histoire de Selou. Un homme politique doit avoir une histoire. D'accord ? Et c'est cette histoire que Selou est en train de vivre aujourd'hui, écrite par Alpha. Je vous ai dit, chaque présent est une histoire de demain. Et le présent de Selou aujourd'hui, à la tête de la Guinée, sera son histoire. Vous et nous, nous serons là pour raconter ça. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils diront que, ah, c'était compliqué, c'était sale. Selou ne pouvait pas, il ne pouvait pas, c'était sale. On a fait ça, on a fait ceci, on a fait ça. Oh non, c'était un mouvement trop complexe. Ah non, c'était ça. Ça fait partie de l'histoire. Alors, nous sommes en train de... Le présent de Selou, ça sera l'histoire de demain. Nous sommes en train d'assister seulement. Alpha, c'est un écrivain. Alpha, c'est un écrivain. Alors, il est en train d'écrire l'histoire de Selou à la place de Selou. Parce que Selou ne peut pas écrire son histoire politique. Il faut que quelqu'un d'autre le fasse. Alpha n'a jamais pu écrire son histoire politique. Quelqu'un d'autre l'a fait. Et lui, il est en train de faire, d'écrire l'histoire politique de Selou. Pendant l'apathéide, les blancs anglais qui étaient en Afrique du Sud, ils ont écrit l'histoire politique de Nelson Mandela. On se réfère de lui aujourd'hui. D'accord ? Les 27 ans d'emprisonnement, les tortures, les manifestations, ça fait partie de l'histoire politique de Nelson Mandela. Un homme politique ne peut pas écrire son propre histoire. Il faut que quelqu'un d'autre l'écrive à sa place. C'est pourquoi Alpha est en train d'écrire aujourd'hui l'histoire politique de Selou. Alors, soyez fiers de l'histoire qu'Alpha Condé est en train d'écrire pour Selou. Soyez fiers de cette histoire. Soyez fiers de cette histoire. Tout ce tralala qui tourne autour de lui, c'est son histoire. Moi, je suis fier de cette histoire. Ok ? Je suis fier de Selou. Je suis fier de la personne. D'accord ? Et quelque part, je dis merci à Alpha. Vous savez pourquoi je dis merci à Alpha ? Parce qu'Alpha permet, il permet à Selou de voir gros. Si Selou, la vision de Selou politiquement était restreinte hier, sa vision est aujourd'hui large. Il a une large vision aujourd'hui de la politique. Il sait aujourd'hui qui est qui en Guinée. Si hier, Selou faisait aveuglement confiance aux gens comme ça là, aujourd'hui, Selou sait qui mérite sa confiance. Qui ne mérite pas sa confiance. Selou connaît parfaitement. Si hier, il avait une connaissance des Guinéens, aujourd'hui, il a une connaissance plus que parfaite.